Il y a les pigeons qui me regardent en spectateur Bonsoir, il est 6h30 du matin et en fait j'ai pioncé toute la nuit Oh, on est le jour 3 et j'ai toujours pas fini un seul livre Bienvenue dans ce nouveau vlog du Reading Rush Musique Hola muchachos Oh j'ai coupé mon ventilo, je vais mourir Donc let's make this quick En fait j'ai plein de trucs à vous dire Je me suis maquillée et j'ai terminé un livre Donc c'est pour ça que je fais une update La fierté Il doit être vers midi Par là Donc comme je vous l'ai dit ce matin dans un clip très glamourous N'est-ce pas J'ai dormi cette nuit Sachant que je dors jamais Donc là je sais pas pourquoi j'ai dormi Donc c'est super J'ai un peu bougé mes fesses ce matin pour en finir au moins un Parce qu'on est le jour 3 Donc voilà Et j'ai fini The Fletcher Alors j'ai mis 4 étoiles sur Goodread Le truc du gars qui parlait un petit peu bizarrement En fait ça a pas trop été expliqué que ça C'est plus que c'est son caractère en fait Et je l'ai trouvé trop mignon lui Parce qu'il était super Comment dire Timide et introverte Sa façon de parler Enfin la façon dont c'était écrit Et la façon dont il écrivait ses notes C'était parce que Voilà c'est pas le genre le grand bavard et tout ça Donc du coup c'était fait pour qu'on remarque Il est plus introverte que la fille qui est toujours à fond et tout Et elle est super Elle est pleine de vie et tout ça Elle met toujours des robes super colorées et tout Et elle est à fond Et lui il est tout Je sais pas il est tout timide et tout Et je l'ai trouvé trop cute Enfin bref voilà Il y a eu quelques trucs qui m'ont dérangé Quelques phrases voilà Qui étaient un petit peu Mais sinon c'était super cute comme bouquin Le truc c'est que c'était lent dans un sens Où c'était du contemporain en fait Donc bon moi je préfère quand ça bouge un peu plus Mais j'ai bien aimé quand même ce concept C'est le truc Voilà ils se rencontrent pas Ils partagent un appartement Ils mettent super longtemps à se rencontrer Et en fait ils apprennent à se connaître Par en fait leur façon de vivre Parce qu'ils voient les affaires de l'autre et tout Même s'ils se rencontrent pas Et ils se laissent des petits mots et tout Et c'est super super sympa comme romance en fait J'ai jamais vu un truc comme ça J'ai trouvé ça super sympa Après il y a eu un truc à la fin qui m'a saoulé C'est que c'est l'histoire du quiproquo En fait il y a toujours un cri un quiproquo à la fin Comme quoi ils se sont mal compris Et l'autre croit qu'en fait elle l'aime pas Alors que si elle l'aime machin Et du coup il part il éterre son portable et tout Et moi je suis là non Ça m'énerve les trucs comme ça Ça m'a saoulé mais heureusement ça a duré qu'un chapitre Parce que sinon j'avais peut-être un cas Surtout un thème abordé ici Donc si vous êtes sensibles à ce genre de thème Je vous conseille pas Mais sinon thème de comment dire C'est pas violence domestique en soi C'est pas de la violence physique Mais plutôt émotionnelle en fait Et c'est de la manipulation émotionnelle dans le couple Donc au niveau de la jeune fille et de son couple précédent C'est super bien amené Et franchement j'ai trouvé que le sujet était Enfin je sais pas Super bien fait et amené Et c'était réaliste en fait Même si je m'y connais pas trop Mais j'ai trouvé ça réaliste de mon point de vue Et voilà 4 étoiles Donc c'est un livre de fini en 3 jours Je vais essayer de me lire ça Donc Pillow in the Woods Petite BD comme ça Et soit je vais l'emmener avec moi ce soir On va retourner au lac Et on va aller se baigner Donc soit je l'emmène avec moi Et je le lis au lac Comme ça ça me ferait encore un de lus Et à mon avis ça sera pas trop long Et puis un autre truc qui est pas trop long C'est celui là Et ça ferait le challenge Avec les 5 mots au plus dans le titre Sinon j'ai reçu un paquet Donc I'm happy Macho macho mè Macho mè Non I'm not macho mè Well Disappointible Please My book Open le lire Oui mais bon Oui c'est celui là Mais par contre La déception est présente Je voulais le hardback avec les trucs dessus Parce que normalement il y a un hardback où il y a une lune et des étoiles embossées dedans et tout en argenté c'est trop beau Cette couverture elle est trop jolie Normalement elle est holographique Donc là ça se voit pas trop avec mes lumières Petite pause éventail Si jamais l'un ou l'une d'entre vous a le bon Et n'en veut plus Elle résonne là-dedans Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Les aliens de la zone 51 répondez moi Je vais regarder les challenges d'aujourd'hui sur Instagram et sur Youtube Je vais voir c'est quoi parce qu'ils font des petits challenges vidéo donc à faire dans votre vidéo Et après je crois que vous pouvez gagner un truc si vous mettez le lien de votre vidéo ou truc machin Enfin bref Oh non c'était le meilleur challenge C'était un challenge avec de la nourriture Donc en fait c'était faire un truc à manger ou à boire en rapport avec Soit en rapport avec le livre que vous êtes en train de lire Soit en rapport avec un autre livre Ou bien le truc que vous préférez faire quand vous lisez Et je suis pas chez moi Je suis dans ma maison de vacances Et donc je peux pas Je peux ni faire des petits gâteaux et tout Pourtant des fois j'aime bien faire des petits biscuits Des petits De la pâtisserie et tout J'aime trop Et je l'aurais trop fait si j'étais chez moi Mais là j'ai pas de four J'ai à peine une bouilloire Mais je crois pas que j'ai de thé Je vais pas sortir un Kit Kat Kit Kat Ce soir je mange une pizza Cela dit Aux herbes de Provence Mais je peux pas faire le challenge Décidément Série Dean Rush c'est du fail sur du fail Saupoudré de fail Avec sa sauce au fail Et son assortiment du fail Vraiment Parce que Je vais voir c'est quoi le challenge Instagram Alors Le challenge sur Instagram C'est de prendre en photo Un livre dans lequel Il y a un personnage Avec qui vous voudriez échanger de vie Bah à part des livres Que je suis en train de lire en ce moment Donc des livres que j'ai pas lu Y'a pas J'ai pas grand chose avec moi Le seul livre que j'ai Que j'ai déjà lu Et qui serait une relecture en anglais C'est celui-ci C'est Sweep De Kate Tiernan En fait il s'agit de la saga Wicca Donc vous connaissez peut-être Qui date de fou Qui était chez Black Moon Romance Là ou je sais plus quoi Enfin bref Et Enfin non c'était Black Moon Chez Hachette Enfin bref un truc comme ça Je vous en avais parlé dans mes livres préférés Mes pépites Mes vieilles pépites J'ai vu récemment que Chelsea montrait ce livre En fait là ça regroupe le livre 1, 2 et 3 Le tome 1, 2, 3 Et je viens de capter que dans cette saga Y'a 15 tomes Donc en fait y'a 3 livres comme ça Non Elle s'est comptée la dame Elle s'est comptée 3 x 3 ça fait 9 bitch Donc du coup c'était à 15 tomes 3 x 5 Donc y'en a 5 3 x 5, 15 5, 10, 15 oui Mondia, mondia, mondia Faut retourner à l'école Et j'ai trop envie de relire cette saga Parce que je l'aimais trop l'ambiance là dedans C'était un truc de fou Donc c'était sur une jeune fille Qui va découvrir la wicca Qui est en fait la magie Mais pratiquée par les humains Enfin je sais pas Enfin je crois que ça existe Enfin bref je suis un peu perplexe sur ça Mais tapez wicca sur internet Elle descend d'une famille particulière Et tout ça Et elle va rencontrer un garçon Qui va un petit peu l'initier à la wicca Et tout ça Elle va découvrir ses pouvoirs petit à petit Et plus ça va Plus elle devient puissante Et plus ça dérange en fait les gens et tout Et y'avait une histoire avec la romance C'était un truc de fou C'était une histoire un petit peu comme dans Shatterny De Taramafi Et donc bref tout ça pour vous dire Que j'avais déjà lu cette saga Et ben je veux grave échanger avec elle Je vais lui piquer son mec et tout Tranquille Je veux bien échanger de vie Et aller vivre dans cette petite ville magique Et avoir des pouvoirs magiques Merci Bon bref à part ça C'était tout pour cet update Je vais m'en aller parce que J'ai chaud ma vie Et mon appareil photo il est en train de brûler aussi On va pas commencer à déclencher un feu de forêt maintenant Donc bye En fait j'ai réfléchi Oui ça m'arrive Le top de me trimballer ça Parce que je me suis dit Je vais prendre en photo Quand on est au lac et tout Et c'est joli Oui alors ventilateur J'ai pas pu Je me suis dit Ben comme je vais en mouiller ça Pour le lire Je prendrai ça en photo à la place Ça sera moins lourd dans mon sac C'était une séquence qui servait à rien de rien Merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Hi hello it's me your bitch Ah oui je vous l'ai montré J'ai reçu aujourd'hui C'est trop mignon C'est une pochette à livres Alors en fait J'avais pas envie d'attendre Parce que je sais qu'il y en a sur Etsy Et qu'elles sont de bonne qualité Et tout ça Et que les gens aient les coups à la main Etc etc Les coups Les coups Les coups Les coups Le truc c'est que j'avais pas envie d'attendre Que la livraison elle prenne 107 ans Parce que comme je suis dans ma maison Maison de vacances Si jamais On repart chez nous Et que j'ai pas ma pochette Enfin bref c'est compliqué Du coup j'ai cherché sur Amazon Prime Pour voir ce que je pouvais avoir Vu que j'ai Amazon Prime Et j'ai trouvé Il y avait pas beaucoup de choix en fait Il y avait matière de motif Bah déjà matière de pochette Il y avait que cette marque là C'est une matière un petit peu Comme ça Elle est trop chou Il y a des corgis Donc il y avait des choix entre ça Mais j'ai pas pu résister Bien sûr que j'ai pris celle là Mais il y avait aussi avec des narvales Narvan Je sais plus comment on dit Il y avait des ananas Des trucs comme ça Mais j'aimais pas les autres J'aimais mieux celle là Je peux mettre dans mon sac mes livres Et éviter de les ruiner Et regardez ça rentre dedans C'est ma bébé Alors je suis en train de lire ça J'en suis à là Ce soir je compte continuer ça Et le finir Et puis pour le challenge Parce qu'il faut que je reste à un endroit Techniquement le livre que j'ai fini Là de Flatcher Je l'ai lu que dans mon lit Parce que je lisais pas beaucoup au lac Et donc je vais quand même faire le challenge Il faut rester à un seul endroit Pour lire tout du long Et je vais lire celui-ci Et je vous en dirai des nouvelles demain Mais voilà Comme ça moi ça fera 3 livres de fini Et puis c'est tout là Il faut que j'aille monter ce vlog Et l'uploader Et regarder les vlogs des autres Franchement c'est trop bien J'aime trop voir les vlogs Des gens que j'aime bien chaque jour Là c'est trop cool Par contre eux ils avancent 10 000 fois plus Puisque moi tout le monde lit des romans en entier Des gros romans Un roman par jour Et je suis là Oui j'en ai fini qu'un Demain je reçois mes fairy lights Pour mettre derrière moi Et je sais que le soir Il y a un marché nocturne Auquel on va aller Où il y a une petite librairie Et tout Donc je vais voir si je trouve quelque chose Et puis voilà c'est tout Là j'y suis fatiguée Parce que j'ai nagé Comme un gros poisson Comme une grosse balleine dans l'eau Et donc je suis fatiguée Donc je vais aller faire ce vlog Lire mes BD Et dodo J'espère que ces vlogs vous plaisent toujours Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un petit pouce Et à vous abonner Si vous voulez voir la suite De ces vlogs magnifiques Et moi je vous dis à demain Pour de nouvelles aventures Bonu Salut les petits